Mais qui est-tu de jeu de Bellingham ? Quel joueur ! Oh my god ! Quatrième but en trois journées du jamais vu qu'un joueur du Real Madrid marque pour ses trois premiers matchs depuis un certain Cristiano Ronaldo. Petit aparté, le Portugais a mis un triplé juste avant le match du Real. Victoire du Real derrière, la soirée, elle est parfaite les amis. Et vous le voyez, je suis rentré de vacances, je suis de retour dans les locaux de Chronic Foot. Et c'est un véritable plaisir de vous partager ce débrief ce soir. Puisque oui, le Real est seul leader du championnat. Une victoire compliquée quand même du côté de Vigo en Galice. Mais on va retenir le positif, on va retenir le 3 sur 3 et ce joueur là qui est trop fort. Oui, parce qu'au-delà des statistiques, je vois un véritable leader sur la pelouse. Un joueur qui harangue ses coéquipiers, un joueur qui va défendre, salir le maillot, un joueur qui se projette dans la surface. Il est ultra complet, il est ultra complet, il défend, il fait les décisions. C'est lui un moment qui offre la passe, qui va provoquer le pénalty de Rodrigo que le Brésilien va louper. C'est lui qui va mettre cette tête plongeante. Quatre buts en trois matchs, 100 millions d'euros. Combien de joueurs se sont écroulés psychologiquement avec une telle somme sur les épaules ? J'étais hypé, franchement j'étais hypé, mais je ne pensais pas qu'il serait aussi impressionnant. La compo, les amis de ce Real, c'était la première de Kepa. Kepa, on n'en parlera, mais il ne m'a pas du tout rassuré, notamment dans les sorties aériennes. Je l'ai trouvé fragile au niveau des contacts. Une défense qui m'a plu. On devrait se diriger vers cette défense pendant toute la saison. Fran et Carvaral sur les côtés. Alaba, Rudiger que j'ai beaucoup apprécié. Le milieu à quatre avec, encore une fois, l'annexe gêne au pouvoir. Tuameni en sentinelle, Valverde Kamavinga, Bellingham dans ce rôle de numéro 10. Et une attaque, Vinicius Rodrigo. Vinicius, on va en reparler, mais il est blessé. Et ça commence, au bout de deux minutes de jeu, avec cette ouverture du score de Vigo. Et là, sur le coup, en direct, je me dis, Kepa, ça commence bien, complètement à la ramasse. Et en fait, au ralenti, on s'aperçoit de quoi ? Que l'attaquant de Vigo, que vous voyez là, juste devant Rudiger, il a des vies d'une talonnade. Donc, en fait, sur le but, Kepa, objectivement, il ne peut strictement rien faire. Finalement, le but sera annulé parce que le gardien de Madrid a eu son maillot de tiré. Je trouve que c'est plutôt gentil pour le Real Madrid. Parce que sur cette action-là, et sur celle d'après, je n'ai pas le screen. On voit Kepa, complètement à la ramasse. Dès qu'il y a un contact avec les épaules, il perd l'équilibre. Il met le point là où Courtois avant, arrivé, avec du haut de ses deux mètres, et capter le ballon directement. C'est là, sur ce genre de petits détails, je trouve, qu'on voit que Courtois, c'est le meilleur gardien du monde. Donc, on verra. Je n'ai pas envie de tomber non plus sur Kepa. Après, il n'a pas eu grand-chose à faire aujourd'hui. Il n'a pas sorti de gros arrêts. Mais sur les sorties aériennes, je l'ai trouvé un petit peu fébrile. Et puis, comment ne pas parler, puisque c'est l'un des tournants de la rencontre, si ce n'est peut-être du début de saison. On verra, d'après la presse espagnole. Ce n'est pas très très grave. Mais, voilà, Vinicius qui se blesse derrière la cuisse sur une accélération. où il va éliminer deux joueurs. Et, en fait, j'ai dit sur Twitter que c'est là qu'on voit qu'il manque un véritable numéro 9. Parce que Vinicius est obligé de faire une dépense énergétique énorme pour faire une différence offensivement. Ce qui, en plus de ça, lui empêche d'avoir la lucidité nécessaire dans le dernier geste. En l'occurrence, ici, c'était la dernière passe pour Rodrigo. Et, en fait, Vinicius, il faut qu'il dribble, qu'il soit le facteur qui, comment dire, permette de faire le décalage. Mais, il ne peut pas faire des sprints de 50 mètres pendant toute la rencontre. Il manque un numéro 9. Et, je suis en colère parce que tu as déjà Courtois qui est blessé. Tu as Militao qui est blessé. Maintenant, tu as Vinicius. Ça veut dire que tu as un joueur majeur par ligne qui est out du côté du Real Madrid. Alors, heureusement qu'on a Bellingham. Heureusement qu'on a un banc de touche qui est super efficace et qui est de très haute facture. Mais, voilà, franchement, on est quand même assez maudit dans ce début de saison. Et, j'ai mis sur Twitter, à la fin, il n'en restera qu'un en mode Koh-Lanta parce qu'on n'a que trois attaquants officiellement sur le papier. Vinicius, Rodrigo, Rossellou. Et, Vinicius est déjà out. Et puis, surtout, bien jouer la direction parce que là, on est le 25. Il reste six jours de mercato. Et, tu avais ce joueur-là. Et pourquoi je suis en colère ? Pas spécialement pour Kane. Mais, l'an passé, en 2022, tu as l'occasion de prendre Haaland pour 75 millions d'euros. Mais, tu préfères faire un focus sur Mbappé qui va te mettre une clim. Cette année, bis repetita. C'est-à-dire que Kane est disponible pour 100 millions d'euros. Tu ne le prends pas. Alors qu'objectivement, il aurait été incroyable avec les deux Brésiliens. Quand il y avait les rumeurs de Kane, je m'imaginais déjà les combinaisons avec Vinicius. Et, finalement, tu ne prends pas Kane et tu attends. Parce qu'évidemment que le Real attend de signer Mbappé en toute fin de mercato pour, pourquoi pas, reprendre une deuxième clim. Donc, ça me soulassait de me dire qu'on peut se retrouver cette saison avec ça comme attaque du Real Madrid et de tout miser sur un jeune de 20 ans qui s'appelle Jude Bellingham. Honnêtement, ce n'est pas sérieux du tout. Ensuite, c'est ça qui m'a impressionné aujourd'hui. Parce que le Real, offensivement, tu n'as pas de combinaison. Il n'y avait pas une grosse animation offensive que j'ai trouvé plutôt fantomatique ce soir. Si ce n'est en deuxième mi-temps, vers la fin, les joueurs de la Galice ont baissé le pied. Mais ce que je retiens ce soir, c'est que ce Quatuor, ce Big Four, ces quatre fantastiques, ils ont imprégné leurs pattes. Techniquement, physiquement, je les ai trouvés vraiment cohérents. Dommage qu'offensivement, il manque de poids peut-être. Parce que quand tu n'as plus Vinicius, que tu n'as plus Benzema et que tu as seul Rodrigo, ton attaque, elle est complètement décimée. Mais ce milieu-là, honnêtement, ça fait quoi ? Ça fait trois matchs qu'ils jouent ensemble. Ils sont hyper complémentaires physiquement. Je trouve qu'ils en imposent. Tu as trois joueurs hyper physiques entre Kamavinga, Choumini, Valverde. Mais tu as quand même de la technique. Et surtout, tu avais l'élément qu'il te manquait. C'était Bellingham. Tu sais, le liant qu'il manquait entre le milieu de l'attaque. C'était le parfait joueur. Et je suis assez emballé par ce milieu-là. Et notamment par ces deux-là aujourd'hui. Kamavinga et Choumini. Choumini que je trouve très, très bon en ce début de saison. Propre à la relance. Solide défensivement. Et en attaque, il s'est permis de faire un coup du foulard qui aurait pu être incroyable. Bon, malheureusement, ça n'a pas été décisif. Mais voilà. Évidemment, Jude Bellingham, c'est la star de ce soir. C'est la star de ce début de saison. Mais n'oublions pas Kamavinga et Choumini qui font un début de saison absolument remarquable. Le pénalty. Le pénalty qui a été provoqué par Rodrigo sur une passe lumineuse de Jude Bellingham que je disais donc en début de vidéo. Et est-ce que le joueur qui subit la faute doit tirer le pénalty ? Je ne sais pas. Parce que regardez derrière, il va rater le tir au but. Et je suis désolé. Même s'il met la puissance, il est mal tiré. Pourquoi ? Parce que statistiquement, un droitier va toujours tirer du côté gauche. Enfin, 3 fois sur 4, il va tirer du côté gauche. En plus de ça, soit tu dois la mettre à ras de terre, soit tu la mets dans la licarde, mais tu ne la mets pas à mi-hauteur comme l'a fait Rodrigo ce soir. Donc, même s'il est cadré, même s'il y a la puissance, ce pénalty de Rodrigo est pour moi très mal tiré. Ça a foutu Carlo Ancelotti dans une colère noire. C'est rare qu'on voie l'Italien aussi en colère. Pourquoi ? Parce que le pénalty est raté ? Parce que Modric devait le tirer ? Je ne sais pas. Mais à ce moment-là, j'étais plutôt inquiet et j'avais peur qu'on perde 2 points. Et ce genre de match où tu passes d'un match nul à une victoire à un zéro, c'est sur ce genre de rencontre qu'on gagne des titres, les amis. Ce n'est pas sur les confrontations directes contre le Barça. C'est sur les matchs où tu perds 2 points par-ci, 2 points par-là. Parce qu'à la fin, les 2 points que tu accumules, ça fait 10 points de retard. Et ces 10 points de retard, c'est exactement ce qu'on avait l'an passé face au Barça. Et là, on en est à 3 matchs à l'extérieur, 3 victoires. Donc, pour l'instant, je ne sais pas si ça va tenir longtemps, mais pour l'instant, on les prend, les points. Et puis, on arrive, finalement, à la délivrance. On est à la 80e minute de jeu, 75e, je ne sais plus. Cette tête de Jude Bellingham, plongeante, qui va être touchée par le gardien de but. Mais je m'en fiche, parce que je vois un joueur qui se démène. Peut-être un joueur qui a eu l'habitude aussi de jouer en 1ère Ligue, en Bundesliga, des championnats aussi plutôt physiques. Du haut de son 1m86, il va donc inscrire son 4e but en Ligue. Et je vous pose une question toute simple. Est-ce que Jude Bellingham peut finir Pichichi alors qu'il est milieu de terrain ? Moi, la dernière fois, il y a deux joueurs comme ça qui m'ont marqué, un que je n'ai pas connu et un que j'ai connu, qui ont terminé meilleur buteur en tant que milieu de terrain d'un championnat de top 5 européen. Donc, Platini, c'était dans les années 80 du côté de la Juve. Et Frank Lampard, alors il n'avait pas terminé meilleur buteur d'un championnat, mais il avait terminé meilleur buteur de Chelsea. Honnêtement, je ne connais pas un autre milieu de terrain qui a terminé meilleur buteur d'un championnat. Vous me direz ça dans les commentaires. Et on va passer maintenant aux statistiques. Vous le voyez, envers la domination de Vigo, on voit que la première mi-temps a été plutôt équilibrée, mais la seconde mi-temps, les joueurs du Real Madrid, notamment le milieu de terrain, a mis le pied sur le ballon et il n'y avait pas du tout de débat. C'est une victoire méritée. On le voit au niveau des statistiques, même si c'est plutôt équilibré. On est à peu près pareil au niveau des expected goals. La possession est largement en faveur du Real Madrid. Après, c'est vrai qu'au niveau des frappes, c'est plutôt équilibré. 13 pour Vigo, 10 pour le Real Madrid, plus de frappes cadrées finalement pour Vigo. C'était un match serré, c'était un match compliqué, d'où ma satisfaction ce soir que le Real s'en sorte avec les 3 points. Les notes de cette rencontre, on va accélérer parce qu'on a déjà 10 minutes de débrief. Judd Bellingham est homme du match. Rodrigo est bien noté malgré son pénalty loupé. Moi, je l'ai mis dans mes flops, Rodrigo, parce que quand tu es censé porter ton équipe en l'absence de Benzema, en l'absence de Vinicius et que tu as une balle de match, pour moi, tu ne peux pas la louper. Je trouve ça assez sévère au niveau des notes concernant Alaba Rodiger, assez surpris de la note concernant Kepa. Bref, vous l'avez compris, je ne suis pas trop d'accord avec les notes de Wuskord concernant le Real ce soir. Mais top, ce n'est pas compliqué. Si vous avez suivi et compris le débrief, c'est les 3 milieux du Real Madrid. Je trouve que Valverde, il est quand même un cran en dessous des 3 depuis le début de la saison. J'attends un peu plus de l'Uruguayen, mais Chouameni, franchement, il apporte une véritable stabilité défensive à ce milieu-là. Et ce triangle défensif avec Alaba Rodiger me rassure énormément. Bon, Bellingham, je le mets au centre, c'est évidemment l'homme du match ce soir et Kamavinga parce que, bon ben voilà, Kamavinga, c'est intouchable depuis la saison dernière. Au niveau des flops, vous le voyez dans l'axe, Florentino Perez, gestion pour l'instant douteuse de ce mercato, notamment, pas de remplaçant à Carvaral, de véritable remplaçant, pas de numéro 9, donc, ça n'a pas coûté de points au Real Madrid ce soir, ça aurait pu le coûter, c'est pour ça que je le mets quand même dans mes flops. Je mets Rodrigo parce qu'il a loupé le pénalty même si je trouve qu'il a été très intéressant ce soir mais comme je l'ai dit, un pénalty sur un 0-0 dans un match compliqué, deux points très importants, tu ne peux pas le louper et le pénalty, pour moi, est très très mal tiré. Parfois, il y a des pénalty qui sont bien tirés et arrêtés par le gardien adverse mais ce soir, pour moi, ce n'est pas le cas et j'ai mis Kepa parce que Kepa ne m'a pas rassuré dans les sorties aériennes et je trouve que ça peut inquiéter une défense. Donc, voilà les amis pour ce débrief, pour cette belle victoire, pour ce match incroyable encore de Jude Bellingham, qu'est-ce que je suis content. 3 victoires sur 3, 9 points sur 9, un début de saison rêvé, une soirée de rêve avec le triplé de Cristiano Ronaldo un peu plus tôt dans la soirée. Donnez-moi vos tops et vos flops les amis et est-ce que Jude Bellingham peut finir Pichichi ? Dites-moi tout ça dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les amis !